Des terres de carré, on passe à la rate de Brest. Christophe, aujourd'hui, tu reçois Évan Le Bourdet, le président du tout nouveau réseau d'entreprise dédié au sport nautique. C'est dans l'instant éco. Évan Le Bourdet, bonjour. Bonjour. Alors, Pauline, l'abordé tout à l'heure, vous êtes un photographe professionnel et un amoureux aussi de la voile, légère et moins légère aussi. Vous avez notamment relancé la base de vitesse de Brest en 2012. Ce fut un élément fondateur pour justement le West Team ? Oui, absolument, oui. Alors, un passionné amoureux de la mer en général, ce qui m'amène à des activités photographiques d'un côté et puis des activités autour de la glisse et de la voile par rapport à la relance de la base de vitesse il y a quelques années. C'était le premier étage de la fusée, de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et en l'occurrence, cette baisse de vitesse a fait des émules puisqu'elle s'est développée sur d'autres territoires, à commencer par la baie de Morlaix. La Carantec. La Carantec, la baie de Morlaix en général qui est un petit peu plus large que le village de Carantec, parce que ça va jusqu'à Roscoff et de l'autre côté à Terrenèse, où on a des gens qui vont très vite par là-bas, sur les planches à voile mais aussi sur d'autres suioports et sur les sables d'Olonne et également du côté de Saint-Laurent-du-Var, base de vitesse de Côte d'Azur. Vous avez senti une émulation justement, vous avez dit qu'il y a quelque chose d'autre à faire autour de la voile et du nautisme ? – Oui absolument, en fait, sur une année, je crois en 2014, où j'ai croisé un drôle d'engin sur la rate de Brest avec un skipper qui s'appelle Bernard Stamm. J'étais sur ma planche à voile et j'ai dit, c'est quoi cet ovni là ? Ça va vite, ça fume, ça a l'air très sympa, c'est en équipage, on n'est pas tout seul dans ses straps. Et donc on s'est intéressé au support et on a fini par commander un bateau et aller trouver l'école navale pour faire un premier partenariat autour d'un Tour de France à la voile, c'était celui de 2015, où il y avait un plateau international absolument colossal, on avait tous les grands noms de la voile, puisque cette année-là, il n'y avait pas de grande compétition. Et la formule du Tour de France à la voile avait changé pour justement des trimarans visibles du public au bord et c'était une grande année de relance. Alors vous aviez déjà en 2012 pour le coup l'intention de fédérer les acteurs du nautisme. Quels sont les objectifs aujourd'hui de ce nouveau club d'entreprise qui s'appelle la Westim Lab ? Alors en l'occurrence, effectivement, il y avait eu un effort de fait après sur le faire naviguer les jeunes d'abord de l'école navale, puis les jeunes brestois sur les supports innovants et les bateaux de type Dième 24 ou maintenant des supports qui volent. C'était celui de la Coupe de France. Voilà, c'était ce que j'appelle le deuxième étage à la fusée, le Westim Contest, où là, la mission, c'est donner accès à des jeunes du territoire, que ce soit ceux de l'école navale ou les jeunes des clubs brestois, à des supports vraiment relativement chers et surtout à des saisons et des déplacements relativement chers, puisque quand vous enchaînez les saisons de Grand Prix et le Grand Prix de l'école navale, ou le Tour de France à la voile, il faut pouvoir le financer. Et chaque année, c'est toujours la course à trouver et à boucler les budgets, comme pour tous les grands teams, les moyens teams et les petits teams. Donc, à donner lieu à une idée, c'était celui de donner naissance, finalement, à un club à faire, un club entreprise. On s'est tourné vers regarder ce que faisait le football ou encore le handball à Brest, qui fonctionne bien, et on s'est rendu compte qu'il y avait toujours à la fois les clubs sportifs qui ont leur rôle de détection, d'organisation d'événements, mais aussi un club à faire, où les entreprises venaient faire des affaires. Et alors, en l'occurrence, vous l'avez lancé depuis le début de l'année, ce Westin Lab. Qui sont, justement, les entreprises qui vont adhérer et quelles sont les raisons pour lesquelles elles vont adhérer au Westin Lab ? Alors, j'ai coutume de dire que les raisons sont vraiment multiples en fonction du profil des entreprises, ainsi que la taille, c'est assez hétéroclite. Pour cette année de lancement, on a eu 13 entreprises. On est sur un objectif de 20 entreprises en 2019. La réalité économique est aujourd'hui sur un point de pivot aux alentours des 16-17 entreprises. On a des entreprises qui sont du milieu de la négoce, comme le groupe Cofibel, je ne sais pas si on peut les citer, mais également des nouveaux venus qui vont… – Consortium de l'entreprise de Franck Bellion. – Voilà, alors de la famille Bellion, autour de, comment dirais-je, de la négoce de matériaux sidérurgiques. – C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'acteurs économiques du territoire qui sont là ? – Pourquoi ça les intéresse de faire partie du LAP ? – Voilà, on a une entreprise qui est ancrée dans le territoire, par exemple, depuis plusieurs générations. On a aussi un ingénieur tout seul dans son coin, qui fonctionne bien depuis 15 années, qui était simplement tout seul, un amoureux de la mer, qui, voilà, qui, par exemple, Alexandre Barré, qui est un ingénieur. Mais on a également des gens qui vont rentrer, comme le groupe Exo-7 Tixosales, qui est dirigé par Patrice Belbéocq, sur la R&D, autour de la RAD, sur les foils, les planches et les voiles. – Et c'est eux pour avoir une visibilité, pardon, pour avoir une visibilité aussi de leur entreprise, ça marche comme du sponsoring, un petit peu comme pour eux, en fait, des Assetler. – Le constat, l'un des attraits de ce type d'organisation, c'est justement de fédérer, de mutualiser et de communiquer de manière professionnelle. Aujourd'hui, on connaît tous une entreprise qui a mis un jour un billet de 1 000 euros pour aider un club de voile ou un jeune sportif, pour contrepartie à un logo. Et derrière, c'est très difficile. – Il y a une retombée à l'image qu'on le voit justement. – C'est très difficile à faire vivre quand vous avez juste comme ça le chef d'entreprise qui est en direct. Quand vous passez par une structure comme celle-ci, professionnelle, c'est à tiroir, on va prendre par rapport à sa propre stratégie d'entreprise les supports de communication. – Et l'image que véhicule la voile, justement, est bonne et les retombées économiques aussi, en termes d'image, sont bonnes pour les entreprises qui mettent un billet dans ce secteur. – Exactement, après, c'est autour de valeurs. Moi, je ne suis pas trop attiré par les valeurs que dégage le football, je suis plus pour le rugby, par exemple, et la voile. Et c'est ces valeurs-là que ces entreprises vont venir chercher, ce qui n'est pas incompatible, bien évidemment. – Alors, si les entreprises veulent se renseigner à un seul site Internet ? – Oui, www.west-team.fr ou Google, West Team, Evan Lebourdet. – Tout est parfait, sur notre site Internet. – Merci, en tous les cas, Christophe, on suivra ça de près.